Comment combattre l'islamophobie ? Comment s'organiser pour combattre l'islamophobie ? Quelles alliances faut-il trouver ? Est-ce qu'on a la légitimité de se battre contre l'islamophobie ? On a demandé au professeur Nadia Fadil de nous parler des perspectives de lutte contre l'islamophobie pour nous faire un peu comprendre si véritablement est-ce que nous avons une légitimité ou pas à nous défendre contre ce nouveau racisme. Nadia ? Bonjour à tous. Je vais faire mon intervention en français. Donc je m'excuse déjà des quelques expressions néerlandaises ou anglaises qu'il y aura dans mon intervention. Tout d'abord, j'aimerais remercier le CCIB pour l'invitation à participer à cette conférence. La question à laquelle nous sommes invités à réfléchir aujourd'hui est une question importante, mais aussi très délicate. Car en effet, depuis que la lutte contre l'islamophobie a commencé à se matérialiser dans le champ antiraciste, elle a aussi été le fruit de divisions très importantes, et parfois même violentes, dans le champ antiraciste. Dans le contexte francophone, je crois que la question du MRAX et des débats en interne, dans le MRAX, et on peut même dire de la lutte interne qu'il y a eu au sein du MRAX par rapport à la question du foulard, ou la question de l'islamophobie, en est une illustration très claire. Mais dans le champ antiraciste plus général, on peut voir comment la question de l'islamophobie est une question qui divise l'antiracisme traditionnel. J'aimerais d'abord, pour cette raison, si tout d'abord féliciter le CCIB pour la qualité du travail et du suivi qu'ils font. J'en ai fait beaucoup appris en prenant l'ant du rapport qui m'a été envoyé, notamment l'importance que les organisations comme le CCIB jouent dans leurs fonctions de relais entre les citoyens et les instances interfédérales, comme UNIA, qui sont habilitées à faire le suivi, car on apprend par exemple que 25% des plaintes qui arrivent à UNIA passent par le CCIB, ce qui n'est pas rien. Le phénomène aussi, le rapport décrit aussi comment le phénomène de l'islamophobie était un phénomène vaste. Même s'il s'agit prioritairement des femmes, on observera aussi des propos de ministres, des cas où des personnes sont mises en un actif, dues à des suspicions sécuritaires, etc. Donc on voit que la question qui est cadrée sous l'islamophobie touche vraiment à un phénomène très très vaste. Et c'est bien par rapport à cette dernière observation que j'aimerais intervenir dans le cadre de ces 15 minutes qui m'ont été accordées. Donc ce que j'aimerais faire, c'est surtout essayer de resituer la question de l'islamophobie, pas nécessairement simplement dans le cadre de m'engager dans un débat sémantique, mais aussi surtout de comprendre ou de proposer comment une compréhension du phénomène aussi mène à certaines stratégies particulières. Cela cadre en effet dans un travail que j'effectue depuis quelques années maintenant, d'un côté de comprendre comment les politiques sécuritaires aujourd'hui impactent le champ des activistes qui travaillent autour de la question de l'islam, mais aussi et donc notamment par exemple la lutte contre l'islamophobie. Donc mon but n'est pas de participer au débat sémantique. Est-ce que la question de l'islamophobie est une question légitime ? On a pu l'observer récemment dans le débat néerlandophone, où il y a eu tout un débat autour du concept de l'islamophobie. Même s'il est légitime de se demander est-ce que le mot islamophobie est le mot le plus approprié ? Certains préfèrent plus anti-musulmans. Moi par exemple je préfère la question musulmane, c'est ce que je vais surtout utiliser dans mes travaux. On peut dire qu'il y a, et je suis là les propos de Moustapha, qu'il y a quand même un problème sociétal très clair, où la communauté musulmane est visiblement ciblée et sujette de différentes attaques médiatiques, matérielles, discursives, etc. Donc mon but n'est pas nécessairement de remettre ça en question. On peut même dire que ce questionnement fait d'une partie intégrante de comment l'islamophobie opère. C'est-à-dire que c'est souvent une stratégie qui tente à adhérer, ce questionnement qui tente à remettre en question les gens qui essayent de parler d'islamophobie. On va souvent voir qu'il y a une vision complotiste autour des activistes qui travaillent autour de l'islamophobie. C'est des islamistes, c'est des frères musulmans cachés, l'islamophobie est inventée par les Iraniens. Et donc on voit que ça fait partie intégrante de comment l'islamophobie justement opère. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de resituer la question de l'islamophobie comme une question politique, qui n'est pas seulement liée à une soi-disant haine de l'autre, mais qui est surtout une question de gestion de l'autre. Cette idée de l'islamophobie comme étant une question de haine de l'autre est une question qu'on retrouve souvent dans le débat antiraciste plus général. Et on le retrouve même un peu dans le rapport, cette idée qu'il s'agit surtout d'une haine de l'autre et que la solution serait de tender vers un rapprochement d'un vivre-ensemble, qui est en partie vrai, je ne suis pas nécessairement critique par rapport à ces questions. Mais je crois qu'il est aussi important de souligner une approche qui essaye de comprendre la fonction de l'islamophobie. En d'autres mots, ce qu'il me semble important de faire, c'est de comprendre comment l'islamophobie ou le problème musulman jouent un rôle dans la gouvernance actuelle des sociétés dites occidentales, mais aussi dans la gouvernance globale. J'aimerais pour cette raison aussi commencer mon exposé par cet extrait d'André Servier, un historien du début du XXe siècle et l'auteur de l'ouvrage « La psychologie musulmane ». Et donc je le cite, « La masse formidable des ignorants et des fanatiques, ceux-là ne nous connaissent pas et nous regardent comme des envahisseurs. Ils restent méfiants, hostiles, ils attendent que le maître de l'heure, le mardi, vienne les délivrer en jetant l'infidèle à la mer. On ne peut équitablement leur reprocher des sentiments hostiles et nous ne nous aiment pas parce qu'ils nous ignorent, parce qu'ils ne nous voient qu'à travers le prisme déformant de leurs préjugés. » Ce texte vient d'un livre qu'il a écrit, « L'islam et la psychologie du musulmane ». Et donc il est important tout d'abord de situer ce propos, donc André Servier, qui est écrit en 1929. Et donc là, ce que ce propos illustre tout d'abord, c'est d'une part, il illustre que la question de l'islamophobie s'inscrit dans un rapport antagoniste entre la question dite de l'Occident et de l'Orient, qui n'est ni nouvelle ni originale, mais qui fait partie d'un imaginaire collectif ancien et qui a pour enjeu l'idée de l'Europe et la territorialisation de la chrétienté en Europe. Je suppose que plusieurs d'entre vous sont familiers avec le concept d'orientalisme qui a été développé par Édouard Saïd en 1978. En effet, on l'aura vu lors des différents débats autour de l'adhésion, par exemple, de la Turquie en Europe, est-ce que la Turquie peut adhérer en Europe parce que l'Europe est fondamentalement chrétienne. Donc, cette idée de l'Europe chrétienne est une construction qui va se faire à partir du XVe siècle et qui servra non seulement à déorientaliser la chrétienté, on oublie les racines du Moyen-Orient du chrétien, du fait que la chrétienté vient en fait du Moyen-Orient, donc on oublie cela, la chrétienté devient une question européenne, mais aussi de déchristianiser l'islam comme autre. C'est une histoire bien connue par plusieurs et mon but ici n'est pas de m'y attarder. Ce qui m'intéresse dans ce propos d'André Servier, pas seulement la continuité historique qu'on observe, mais aussi le cadre colonial dans lequel ce propos se situe. André Servier écrit en effet ce texte dans le contexte de l'Algérie coloniale et ce que l'on voit à ce propos, c'est comment la question de la militance qui viendrait des indigènes est surtout le fruit d'une haine et d'une ignorance, voire même de fanatisme. On retrouve là deux thématiques qui nous sont toujours familières, et j'aimerais insister là-dessus, qui ne sont pas seulement aussi exclusives à l'islam, mais à une structure de gestion coloniale, même s'il y a une spécificité à observer dans le cadre de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a un lien intrinsèque qui est observé entre la question de l'islam et l'idée du fanatisme et de l'extrémisme, cela est une thématique bien ancienne, et que cette même ignorance ou ce fanatisme est ce qui explique l'action politique des musulmans. Car s'ils nous connaissaient mieux, ils agisseraient différemment. C'est pour ça qu'on a besoin d'un islam des lumières, c'est pour ça qu'on a besoin d'un islam européen, etc. Et c'est une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de contextes coloniaux. L'opposition de l'indigène n'est pas lue comme une opposition due à une structure de dominance, mais c'est une opposition due à son ignorance, à sa savagerie, ou à son extrémisme dans le cas du musulman. Et c'est une thématique qu'on retrouve d'ailleurs encore toujours aujourd'hui. Pourquoi ils nous détestent tant, par exemple. C'est un élément qu'on retrouve souvent dans le débat actuel. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la question du problème musulman s'inscrit dans la continuité de cette matrice coloniale. Il est important surtout de comprendre comment cette question s'inscrit dans une question de gestion et de contrôle. La question de l'islamophobie ne s'agit en effet donc pas seulement d'une question de préjugés, mais surtout d'une question de contrôle. Et là-dedans, je suis les travaux de l'anthropologue Hassan Haj ou du philosophe David Theo Goldberg qui thématise aussi la question du racisme comme une question de gouvernance. On la retrouve de façon très explicite dans le passé colonial où les techniques et les imaginaires d'infériorisation, par exemple quand il s'agissait du corps noir, faisaient partie intégrante d'une gestion capitaliste. Il fallait montrer que le noir n'était pas vraiment rationnel ni humain afin de pouvoir l'incorporer dans un régime de commerce transatlantique d'esclavagisme. Et l'esclavagisme était aussi vu comme un moyen de christianiser l'ignorant noir à travers le travail. Ce que je veux dire par là, c'est que le racisme n'est pas seulement une question de haine de l'autre, mais remplit une fonction très particulière dans l'organisation d'une économie politique. Même si la question de l'esclavagisme aujourd'hui est résolue, entre guillemets, on la retrouve, on retrouve cet imaginaire, pour moi le noir, c'est pas seulement la personne qui est phénotypiquement noire, c'est aussi une métaphore d'une caractéristique ou d'une figure qui est sujette à l'exploitation. Et donc on la retrouve aussi dans d'autres variantes, dans la façon dont le capitalisme global opérera et la permission qu'on se donne d'exploiter les pays du tiers-monde. Le problème musulman remplit dans cette architecture une fonction bien particulière. Car à la différence du noir, ce qui caractérise le musulman, et le juif d'ailleurs la même chose, donc dans cet imaginaire raciste, c'est le fait qu'il est plus difficile à christianiser. Le musulman reste musulman, même s'il devient chrétien, c'était le cas dans les colonies, il fallait aussi se méfier des Algériens musulmans qui s'étaient christianisés, car il restait profondément musulman. La même chose avec les juifs, qui s'étaient christianisés ou assimilés. Il fallait quand même se méfier des juifs car il y avait toujours une élément de méfiance. Et c'est bien pour cela que la question qui anime l'islamophobie est celle de la menace. Comme on a pu le voir avec l'affaire Menel, cette candidate à l'émission du Voice, qui est tout d'un coup passée de la musulmane angélique, gentille, belle, à la sorcière qui cachait son jeu d'extrémiste. C'est cette incertitude perpétuelle par rapport à la figure du musulman qui peut nous islamiser, qui animera les interactions et le positionnement dans l'espace politique. L'importance de ces questions, ou en tout cas de réfléchir à la spécificité, à la fonction que opère l'islamophobie dans cette matrice de gestion coloniale, je crois qu'il est important de s'attarder justement à la spécificité de la fonction politique de l'islamophobie. Car il s'agira d'un côté d'inscrire l'islamophobie dans une compréhension plus globale de la façon dont le racisme opère comme une technique de gouvernance, et surtout de comprendre comment cet héritage colonial, de gestion coloniale, continue à structurer les positionnements attribués à chacun dans les sociétés occidentales et que la lutte contre l'islamophobie fait partie intégrante de cette lutte contre une stratégie de gestion coloniale. Cela veut donc dire, remettre en question, l'inscrire dans une lutte plus globale, ce qui pose aussi la question de la lutte, de la solidarité entre les différentes luttes contre le racisme, que ce soit la question de l'afrophobie ou que ce soit la question de l'antisémitisme. Mais il s'agira aussi, et c'est là où je crois, dans mes entretiens et aussi dans les observations que j'ai faites dans le terrain, il y a aussi toujours un peu cette peur de la victimisation. Et je crois qu'il est important aussi de souligner que, en effet, les musulmans ne sont pas des victimes classiques, parce qu'il y a toujours cette peur du musulman qui est vu comme étant superpuissant dans la capacité d'envahir une société et de pouvoir convertir les autres à son imaginaire. Et c'est justement là-dessus que cette question de l'islamophobie s'inscrit. Donc il sera justement question de comprendre comment cette gestion coloniale opère, mais en même temps de comprendre que cette gestion coloniale a émergé dans un contexte historique de rivalité entre l'Europe qui se christianise et les empires musulmans. Donc c'est dans ce contexte-là que l'islamophobie émergera. Et je crois aussi que, pour la lutte contre l'islamophobie, si elle veut s'inscrire justement dans cette lutte décoloniale, il ne s'agira pas de revenir vers cet imaginaire d'un empire musulman glorifiant, mais qu'il s'agira aussi de s'inscrire dans une lutte décoloniale qui veut justement éradiquer des techniques de gestion coloniale par rapport à tout le monde. Deuxièmement, la seconde implication, si on veut comprendre la question de l'islamophobie comme une question politique et comme une question de gestion, c'est comprendre comment les attaques sur les activistes musulmans font partie intégrante de la façon dont l'islamophobie opère. J'observe sur le terrain beaucoup de spectres de suspicion et de hante, de suspicion entre l'activisme musulman. Et c'est pour cela que des solidarités intersectionnelles sont difficiles, mais aussi cruciales. Cela veut dire comprendre comment l'islamophobie sert à mettre sous silence des activistes et des revendications politiques, aussi bien sur le plan national qu'international. Je pense pas seulement à l'affaire Mendel, mais l'affaire Achid Al-Amrabet, par exemple, le CCIB est souvent aussi victime de ses suspicions, Youssef Kobo, Jacob Mahi, et je crois qu'il y a différents cas qu'on peut vraiment citer de personnes qui ont vraiment subi des conséquences matérielles à des accusations de liaisance avec l'extrémisme. Et aussi, de resituer ça dans le dispositif de lutte contre la radicalisation qui s'installe aujourd'hui et qui, justement, essaye de mettre en place des dispositifs de surveillance et de contrôle de ce qu'on appelle l'extrémisme. Je m'arrêterai là et je serai contente de répondre à tes questions pendant la seconde session. Merci. Merci. Merci Nadine. Alors, je pense que tant que des victimes interpelleront le CCIB, pour le CCIB, il a toute la légitimité de lutter contre l'islamophobie. Sous-titrage Société Radio-Canada